... ... ... ... Nombre parlementaire, Mesdames et Messieurs, nous vous souhaitons m'adméditer dans ce beau cadre de la salle de réunion et de compete pour le travail et de rapprocher les capacités des raisons des parlementaires africains contre la haute part d'un PNC en signe. D'admissé, la lutte contre la corruption est un secteur qu'il faut avoir des atouts pour le donner à propos. Je pense que c'est la raison d'être où que nous soyons aussi aujourd'hui. Mais avant de commencer, je vous demanderai, mon président, et pouvoir nous mettre debout du représentant pays, de notre partenaire Ossissa. Et nous allons voir après lui le mot des circonstances du président de la PNAC RDC. Et après, nous allons voir le mot du président de la séance, le rapporteur général de l'ensemble des nationales, pour l'ouverture sur un mail de nos assises d'aujourd'hui. C'est un débat. Donc, vous avez posé vos questions. Après le répart, mesdames amiciées, nous sommes en 16h juste pour remettre le point. On est représentant pays, malheureusement. On est représentant pays en déplacement. Et c'est moi qui pilote ce programme et qui suis en interaction permanente avec Ossissa. C'est à ce titre que je suis là. Honorables rapporteurs de l'Assemblée nationale, honorables députés, chers collègues de la société civile, chers invités, bonjour. Bonjour. C'est pour nous une très grande joie de nous retrouver ici encore, une fois de plus. et une grande joie d'autant plus que nous voyons réaliser notre rêve depuis trois ans maintenant. En effet, c'est depuis 2011 ou 2012 pratiquement que nous sommes derrière la mise sur pied et le fonctionnement des African Parliamentary Network Against Corruption, APNAC en CIN. Et c'est bien de voir ces débuts d'implication effectives des parlementaires dans la lutte contre la corruption. Comme vous savez, ces moments tombent à pic, d'autant plus que les présidents de la République viennent de nommer un conseiller en matière de bonne gouvernance, de lutte contre la corruption et les blanchiments des capitaux. Et vous, en tant que parlementaires, et nous, en tant que société civile, il nous appartient de saisir cette opportunité pour pouvoir concrétiser réellement nos rêves que nous avons toujours bâtis dans ce secteur-là. Je tiens par l'occasion à féliciter le petit comité mis sur pied pour piloter APNAC RDC qui est vraiment acharné à atteindre son objectif avec un plan d'action bien bâti et avec une vision et une détermination bien prouvées. Notre désir en tant que Open Society Initiative for South Africa est de voir les Congolais les plus vulnérables, les Congolais les moins nantis avoir les minimums nécessaires pour vivre décemment. Et cela ne peut être possible s'il y a la donne-corruption qui gangrène encore notre système de gouvernance. C'est pourquoi en tant que Open Society Initiative for South Africa nous tenons à accompagner cette initiative des parlementaires africains engagés dans la lutte contre la corruption pour d'une part avoir un créneau par lequel la société civile va adresser ces questions et d'autre part renforcer la donne-contrôle rédivabilité. Je tiens à féliciter aussi le bureau de l'Assemblée nationale qui a bien voulu nous accorder cette opportunité pour que APNAC-RDC puisse fonctionner. Nous saluons l'implication du président de l'Assemblée nationale. Nous saluons aussi la présence du rapporteur de l'Assemblée nationale qui, à toutes nos manifestations, n'hésitent pas à répondre aux raisons. C'est le tir grandieusement APNAC-RDC mais je sais qu'à travers cette activité d'autres vont venir avec des réseaux beaucoup plus larges avec un cadre qui touche aussi à l'exécutif qu'on aimerait aussi voir en ces lieux parce que ce n'est pas une formation classique c'est en fait un échange de pratiques qu'un échange d'expériences dans des secteurs en matière de lutte contre la corruption. Une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette somptueuse salle de l'écofine et vous disons merci d'avoir accepté de répondre à l'invitation du réseau des parlementaires africains contre la corruption. Vous vous souviendrez honorable le 10 janvier 2015 nous avons savouré la sortie officielle du réseau des parlementaires africains contre la corruption dans la salle des banquets du palais du peuple sous les auspices déshonorables présidents Obin Minaku et Léon Pengo Adondo respectivement présidents de l'Assemblée nationale et présidents du Sénat. Trois mois après, jour pour jour, nous revoici aujourd'hui dans la salle de l'écofine de l'Assemblée nationale pour un séminaire de renforcement des capacités de parlementaires pour la prévention et la lutte contre la corruption. Quoi de neuf après multiples formations déjà reçues ? Y a-t-il quelque chose qui va s'ajouter ? La réponse est affirmative. Oui, il y a un élément nouveau. Il s'agit en fait pour ce séminaire de l'acquisition des outils, des techniques de gestion, des échanges, des expériences et des expertises pour affronter un fléau géant aux racines souvent inextricables, naturellement voisins des réseaux mafieux qui rongent toute la société congolaise et auxquelles il faut absolument trouver une thérapie. Il faut la connaître. Elle, c'est la corruption. Avant de la combattre, il faut la connaître. C'est l'objectif même de ce présent séminaire. A mon sens, ce séminaire vient répondre aux défis auxquels doivent faire face les parlementaires que vous êtes, que nous sommes dans le renforcement du système de responsabilisation, de transparence et à l'augmentation de l'implication du public au processus de la gouvernance participative. participative. Ces défis supposent le ciblage des axes principaux de la lutte contre la corruption. Il faut donc la compréhension de la corruption et même l'essence de notre lutte. Il faut également la circonscription du phénomène de la corruption avant de trouver ou de faire le choix des méthodes appropriées pour les radiquer. Il nous faut également un choix de partenaires nationaux ou internationaux, publics ou privés, pouvant donc contribuer efficacement à attaquer ces mâles insidués, cet endomie qui détruit la collectivité. Honorables présidents et ces représentés, distingués invités, nous avons choisi pour ce séminaire des hommes du terrain qui doivent l'animer. Ce choix est motivé par la curiosité intellectuelle des législateurs que nous sommes, mais aussi par les modes opératoires qui s'imposent à nous pour faire face à un réseau complexe et qui se présente sous des formes diversifiées. C'est pourquoi donc nous vous invitons, honorables parlementaires, à une participation effective. en même temps, nous exhortons les intervenants à se mettre totalement à la disposition des parlementaires pour un partage fritué du savoir, mais surtout dans le domaine de la corruption. Honorables présidents, honorables parlementaires, voilà la quintessence de notre présence dans cette salle. c'est un partage des expériences. J'ai dit et je vous remercie. Merci, le président de la semaine de la semaine de la semaine honorable, 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 honorable député, membre de l'APNAC et chers collègues, madame la représentante de l'OSISA, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Voilà une année, jour pour jour, le président, j'ai pris la parole devant vous au nom du président de l'Assemblée nationale pour lancer l'atelier régional sur la lutte contre la corruption en faveur des députés nationaux, membres de l'APNAC, RDC et de l'Ecofine. Ce 10 avril 2015, il a plu encore au président de l'Assemblée nationale de me déléguer pour représenter le bureau de l'Assemblée nationale à ses séminaires de formation et de renforcement des capacités pour lequel il porte avec l'Assemblée du bureau un grand intérêt. Il vous appartient de faire le point par rapport aux objectifs que vous vous êtes assignés l'année dernière. Néanmoins, l'APNAC est aujourd'hui à l'école de formation pour acquérir les outils nécessaires pour affronter le défi majeur qui jalonne son parcours. La corruption est un fléau mais ne constitue pas une spécificité des sociétés africaines contemporaines. Certes, le pouvoir corrupteur de l'argent est en serravage en Afrique et ne s'explique pas exclusivement par la mutation brutale de certaines structures sociales. Par définition, selon Pierre Larousse, la corruption est le crime du fonctionnaire public qui trafique de son autorité ou de ceux qui cherchent à le corrompre. Voilà aux censeurs et critiques à serbes des dirigeants du tiers-monde que sans corrupteur pas de corrompu. Et encore, un autre élément des réflexions. Nos lois portent de peine contre ceux qui les ont corrompus par présent, commission, pot de vin ou autrement. Mais rares sont ceux qui se laissent prendre la main dans les sacs, plus rares encore, ceux qui se plaignent des tentatives de corruption faites sur eux, pas plus les uns que les autres n'aiment à dire qu'on a à tenter à leur vertu. Elle n'a épargné, n'épargne, n'épargnera aucune profession, aucun groupe social, fût-ce ceux qui, par nature, devraient rester au-dessus de tout soupçon. Honorables députés, ces quelques brèves digressions sont indispensables dans la mesure où ceux qui ont à connaître des problèmes du tiers-monde africain sont encore trop fréquemment enclins à penser que la corruption fait non seulement intrinsèquement partie de la vie des sociétés africaines mais encore qu'elle en constitue une des spécificités. Certes, les élites bureaucratiques qui sont à l'origine du combat nationaliste et qui, de ces faits, furent les principaux artisans de la conquête de l'indépendance des États africains ont une fâcheuse tendance à s'ériger en bourgeois néocolonial ou comprador. L'écrivait Tidor Mende les qualifiait de mercenaires statu quo. C'est un phénomène exceptionnel la loi de corruption d'autant plus d'apparitions tardives. C'est un phénomène qui ne perd pas un site inadaptable. Je me souviens d'une des Saint-Franc et un boata c'est Dieu ou un Dieu et les voilà. Vous pouvez les voir honorables députés. Le trafic d'effluents l'ingérence sur que comme le pot de pain au demeurant. Il faut frapper avec tant de lutte contre ces plus hauts qui freinent les développements de celles-ci. Mais la méthode d'élection d'abord l'action sur les phénomènes de la corruption ensuite l'action contre la corruption Cependant susceptible d'exercer des déroutements sur les trésors publics. Honorables députés sur l'air votre fidèle interprète auprès du bureau de l'Assemblée nationale renforcement des capacités des honorables députés sur la prévention et la lutte contre la corruption. Que vive la République démocratique du Congo que vive la PNAC RDC je vous remercie. Merci madame le journaliste. Comme je l'ai dit dans mon discours introductif vous vous rappelez le 10 janvier de cette année les présidents les honorables présidents de l'Assemblée nationale et d'ISENA ont procédé à l'ouverture officielle des activités du réseau des parlementaires africains contre la corruption. Et trois mois après nous nous retrouvons ici pour un séminaire intitulé séminaire de renforcement des capacités des honorables quand je parle des honorables il s'agit bien de députés nationaux et de sénataires un séminaire de renforcement des capacités pourquoi ? parce que pour éradiquer les fléaux pour enduguer les mâles qui se propagent et qui tuent la démocratie qui freinent le développement qui constituent un handicap à toute action de croissance économique il a fallu que les honorables aient une compréhension exacte de ce que c'est la corruption de son mode opératoire qui est corrompu qui est corruptible et de cette manière les honorables disposeront des outils nécessaires pour s'attaquer à ces fléaux vous allez certainement me poser la question mais il existe des institutions judiciaires bien sûr je dois soutenir que sans la justice il n'y a pas de lutte contre la corruption et à cet effet nous avons appelé le procureur général de la république ici nous avons appelé le secrétaire général du SENAEF nous avons appelé l'inspecteur général de finances nous avons appelé la ligue de lutte contre la corruption toutes ces personnes que nous avons fait venir c'est pour partager avec les honorables leurs expériences en matière de lutte contre la corruption c'est pour permettre à la république démocratique du Congo de matérialiser le vœu émis par le chef de l'état de combattre la corruption sous toutes ses formes et voilà donc l'Assemblée nationale via les réseaux des parlementaires contre la corruption et le Sénat ont décidé de saisir à bras les corps la lutte contre ces fléaux qui puent et c'est comme ça la corruption puent elle fait du mal et c'est un mal qu'il faut donc éradiquer vous savez c'est un séminaire qui va nous aider beaucoup parce que pour qu'un pays se développe il faut que la corruption diminue bien que la corruption ne puisse pas être diminuée immédiatement c'est un processus mais au départ il faut quand même le dire il faut dire que tout ce que nous faisons tout ce que nous entreprenons doivent être très propres et que est clair parce que si la corruption gangrène le pays ou même les gens du pays c'est un pays en perdition donc aujourd'hui nous allons apprendre parce que tous les jours nous apprenons des bonnes choses et on nous apprend des choses que nous ne connaissons pas et que nous ne pensons pas que c'est mauvais pour nous et c'est aujourd'hui qu'on va commencer bien que nous connaissons depuis toujours que la corruption est très mauvaise mais on va nous apprendre comment éviter la corruption comment être clair dans tout ce que nous faisons moi je pense que cela quand même c'est exagéré parce que un ministre vient il passe et puis l'Assemblée nationale quand elle élabore des lois ce n'est pas leur propre loi c'est les lois de toute la nation et de l'avenir de nos enfants donc je ne vois pas comment on peut être corrompu pour tout simplement sauver un individu qui vient et qui passe sinon s'il y a quelqu'un qui l'est fait et qui est député c'est à déplorer il faut qu'il y ait une sanction si vous avez des preuves parce qu'il ne faut pas seulement les dire il faut avoir des preuves aussi pour pouvoir faire des déclarations comme ça c'est le nom un problème de gouvernance qui débouche sur l'échec des institutions et l'incapacité à gérer la société sur base d'un dispositif de frein et contre-pouvoir sociaux juridiques politiques et économiques en fait la corruption se répand lorsque les systèmes formels s'effondrent dans tout état il existe des systèmes formels pour gérer la res publica et lorsque ce système formel s'effondre par les actions des individus qui doivent animer ce système formel il devient plus difficile de mettre en oeuvre et de faire respecter les lois la corruption se répand davantage là où il est difficile de faire respecter les lois et les politiques publiques visant à préserver la transparence et amener les responsables à rendre compte de la façon dont ils exercent leur pouvoir là aussi c'est une interpellation pour les parlementaires que nous sommes la culture de la redévabilité lorsqu'elle n'est pas là c'est un terrain favorable un terrain de prédilection pour la corruption alors tout cela au finish ça mine le droit de l'état ça mine l'état et plus rien plus rien alors n'est au profit de la population de manière plus étroite et sans vouloir chercher le pouvoir de la lutte pour satisfaire des avantages indus et illégaux portent sur des transactions isolées de la part des fonctionnaires ou en accordant une faveur en échange de gâts nous avions à peu pour tout presque 10 questions covid covid plutôt vous devez savoir quelles sont les mesures que moi je préconise pour que s'il y a corruption c'est parce qu'il y a une incertitude du lendemain et aussi il y a la pauvreté en réponse je vais dire quelques petites choses primo on ne peut pas lutter contre la corruption sans en connaître les origines je l'ai dit parce que la stratégie de lutte contre la corruption doit partir d'abord de l'identification des mécanismes qui engendrent la corruption et de manière insuffisante j'ai parlé de la pauvreté et l'inspecteur général des finances dans sa présentation m'a complété presque lorsqu'il parlait de l'absence d'une politique salariale nous sommes dans des pays où la quasi-totalité de la population n'a pas rapport à proprement parler 40% de la population en milieu rural vit de l'agriculture mais l'agriculture devait aussi être à même de produire des revenus pour ces gens-là parce qu'on a souvent tendance à penser que seuls les emplois contractuels peuvent donner des revenus or si l'agriculture et les autres emplois libéraux sont n'a pas de l'agriculture